En religion, 50 jeunes du complexe Noura l'Islam pour la mémorisation du Saint-Coran de Massaghet ont reçu leur parchemin des fins de formation. La cérémonie s'est déroulée à Massaghet en présence des autorités de la région. Kali Angavoutna une fois de plus. Ils sont 50 jeunes lauréats issus du complexe Noura l'Islam pour la mémorisation du Saint-Coran de la ville de Massaghet à recevoir leur parchemin. Désormais outillés sur les principes et valeurs de l'islam, ces jeunes transmettront leurs connaissances aux autres fidèles musulmans en quête du savoir. Le fondateur du complexe Noura l'Islam de Massaghet, Algoni Ibrahim Hillou, relève que le but de son complexe est d'éduquer les jeunes musulmans des valeurs de l'islam, qui, selon lui, sont fondamentaux pour tous musulmans. C'est pourquoi, dit-il, son complexe a formé plus de 100 jeunes depuis sa création en 2013. Le représentant du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'imam Anour Hassan Mahamat, a salué à juste titre l'engagement de ce complexe à transmettre aux jeunes l'éducation islamique. Il a exhorté le promoteur à poursuivre dans cette lancée. Officiant à la cérémonie, le secrétaire général de la région de Hader Lemis, Sebi Bokor, a chaleureusement salué cette oeuvre, qui, d'après lui, s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement, dans le cadre de la préservation de la paix et de la cohabitation pacifique. Restez avec nous, Kali Angavoudna, pour nous parler de la cérémonie de lecture du Saint-Coran organisée par la confrérie Tijania à la mosquée, Charga. Par cette cérémonie de lecture du Saint-Coran, la confrérie Tijania prie pour la préservation de la paix, la sécurité et de la cohabitation pacifique au Tchad. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités du pays. Le premier vice-président de la confrérie Tijania, cher Mahamat Al-Khali Al-Khalil, s'est félicité de la mobilisation des fidèles à cette cérémonie. Une mobilisation qui, d'après lui, témoigne leur attachement aux valeurs de la religion musulmane. Cher Mahamat Al-Khalil Al-Khali, de poursuivre que sa confrérie est déterminée à former les jeunes musulmans. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, cher Ahmad Moussa Haroun, a vivement salué cet acte avant d'ajouter qu'il concourt à l'orientation des jeunes musulmans. Il invite les fidèles musulmans à être vigilants face à la radicalisation. Quelques invités présents à la cérémonie se sont reliés pour apprécier cette volonté de la confrérie Tijania et réitèrent leur engagement à l'aider pour l'atteinte de ses objectifs.